Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présent dans la salle et aussi derrière votre ordinateur, comme l'a dit Marie-Pierre, pour cette journée d'échange. Je suis Cécile Ramecourt, enseignante en physique-chimie au Collège Montaigne et à Conflans-Saint-Honorin. Je vous propose justement pendant une vingtaine de minutes de m'accompagner à travers les pistes que j'ai mises en place dans mes classes pour essayer d'enseigner autrement. Avant de commencer, je voulais tout d'abord remercier les potentiels 10 et Cloud Temple, mais aussi les différents formateurs, que ce soit à l'ESP de Sergi, que ce soit dans les stages d'AFPA ou aussi le laboratoire des sciences cognitives par Internet, qui m'ont permis d'évoluer dans mes pratiques, et aussi l'ensemble de mes collègues, notamment l'équipe de sciences du Collège, avec qui je travaille tout le temps en collaboration. Alors, donc, ce que je vais vous présenter, c'est quelques constats et la mise en place d'un dispositif. Ce dispositif m'a pris quelques années à mettre en place et voilà, je vais vous présenter aujourd'hui un petit état des lieux. Alors, deux mots sur lesquels j'ai voulu revenir, les termes d'ennui et de décrochage. Alors, pourquoi ennuie ? Parce que c'est un mot qui revient très souvent dans la bouche des enfants à haut potentiel ou intellectuellement précoces quand ils arrivent au collège. Et aussi le terme de décrochage, parce que c'est une réalité qu'on voit souvent apparaître, notamment en classe de quatrième, chez des enfants qui ont tout pour réussir, mais finalement laissent tout tomber. Donc, je vais vous présenter des outils pédagogiques et aussi quelques petites astuces. Alors, non pas forcément dans le temps de classe, comme j'avais pu le faire lors d'une précédente conférence, mais dans les activités proposées, à la fois dans l'organisation, le matériel de la classe et dernièrement dans une chose qui pour moi est extrêmement importante et est en lien justement avec le décrochage par rapport aux différentes méthodes d'évaluation. J'ai rappelé quelques termes qu'on entend dans la bouche des élèves à haut potentiel. Oh, mais je sais déjà, mais ce n'est pas possible, c'est trop facile. Et puis, moi, je me souviens, il y a deux, trois mois, on l'a déjà fait en maths. Pourquoi est ce qu'on le refait maintenant en physique ? Mais à quoi ça sert ? Est-ce que ça va avoir du sens de ce qu'on est en train de faire ? Et aussi, j'ai le bon résultat, mais madame, pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas mis tous les points ? Donc ça, c'est quelque chose. Ils ont vraiment un déficit au niveau de la démarche, au niveau des processus, qu'ils font que soit ils savent, soit ils ne savent pas, mais ils nous plaquent un résultat en fulgurance. Et on se retrouve et se retrouvent souvent déçus quand ils récupèrent leur évaluation. Et donc, il faut qu'ils, et que nous aussi enseignants, c'est notre job, c'est notre travail, d'essayer de développer chez ces enfants d'autres compétences, c'est-à-dire des compétences de coopération, des compétences aussi de gestion de ce qu'on appelle des conflits socio-cognitifs, c'est-à-dire quand ils travaillent en équipe, être capables avec habileté d'argumenter, d'écouter aussi les autres et développer une compétence, la compétence notamment à l'oral, qui parfois chez certains fait défaut. Et comme je le répète souvent lors de réunions parents-professeurs ou même aux élèves eux-mêmes, quand on a un élève qui va être bon par exemple en foot et qui a des difficultés en mathématiques, on ne va pas lui dire, ce n'est pas grave, continue à faire beaucoup de foot, mais on va plutôt lui donner des cours de mathématiques. Et là pour nos élèves, je suis intimement convaincue que ça ne sert pas forcément à grand chose de leur redonner des exercices ou peut-être d'aller vers ce qu'ils sont capables de faire, mais plutôt l'importance, nous en tant qu'école, de développer des compétences qui parfois leur font défaut. Alors je vais vous présenter, j'ai choisi plutôt de vous présenter, une activité qui se fait en équipe. Alors pour moi le terme d'équipe est extrêmement important. On en avait beaucoup discuté d'ailleurs avec un collègue de technologie, puisque ce n'est pas un travail de groupe, parce qu'en équipe, je vais toujours reprendre le foot, comme en foot, voilà, chaque élève a un rôle particulier. Alors j'ai pris ces petites cartes, et notamment aujourd'hui, je suis bleue, je suis la chargée de communication qui me fait le porte-parole de cette façon de travailler, notamment en sciences expérimentales. Et donc chaque élève va avoir un rôle bien précis lors de l'activité. Les groupes sont bien sûr choisis pour axer notamment sur la motivation intrinsèque. et les rôles tournent en fonction des différentes activités. Donc ça veut dire que les élèves ne sont pas forcément tout le temps chargés de communication, chefs de projet, techniciens ou rédacteurs. Ça leur permet justement de développer différentes compétences. Alors dans ces activités, avec, je vous ai remis là les quatre, les quatre petites cartes. Donc personnellement, en tant qu'enseignante, je ne discute dans le groupe qu'avec le chargé de communication. Donc s'ils sont 30, je ne vais avoir simplement que 8 interlocuteurs. De la même façon, il va y avoir un seul rédacteur pour le groupe. Donc ça va permettre ensuite de récupérer, non pas 30 feuilles, mais simplement 8 feuilles. Et ayant, en tant que professeur de physique chimie, 330 élèves, c'est vrai que ça permet un travail, notamment au niveau des compétences, beaucoup plus approfondies. Alors, voici un exemple. Donc c'est un cahier des charges. Ils devaient créer un circuit de voiture. Je vous l'ai présenté parce que sur l'ensemble de la classe, je leur ai demandé de simplement faire les deux premières étapes. Donc voilà, si un phare ne fonctionne plus, par exemple, l'autre doit être encore allumé. Ils avaient la possibilité d'aller jusqu'au niveau 5 et avec toujours, vous voyez en bas, différents types de coups de pouce. Alors l'intérêt sur ces coups de pouce, c'est que ça peut être des coups de pouce d'aide, comme les coups de pouce de 1 à 3, mais aussi ça peut être des coups de pouce d'approfondissement pour ceux qui auraient terminé au niveau de l'activité. Là, sur ce type, justement, d'expérience, les élèves à haut potentiel vont retrouver un défi, un challenge, vont retrouver du sens. Et ce sont ce style d'activité où, justement, ils sont à fond dans ce qu'ils ont envie de faire. Le souci, c'est que je vous ai présenté quand même le circuit. Pour ceux qui sont un peu néophytes, ce n'est pas simple, n'est pas évident. D'ailleurs, je leur ai dit que je m'étais inspirée d'un sujet qui avait été donné pour le recrutement des professeurs des écoles. Donc souvent, les enseignants disent « Vous êtes en 3e, pourtant, c'est du niveau de primaire. » Là, je leur ai dit que c'était l'inverse. C'était un niveau 5e et c'était assez complexe. Et pourtant, avec ce circuit, j'ai un élève qui, en 10 minutes, m'a dit « Madame, j'ai fini. » J'avais prévu 2 heures. Donc là, c'est vrai qu'il y a des 30 élèves de la classe à gérer. Ce n'est pas simple, ce n'est pas évident. Surtout que dans le groupe, les autres élèves ont dit « Mais Madame, il ne nous a rien expliqué. On se retrouve. » Et puis, oui, on a le bon résultat. Alors, je lui ai demandé de passer par l'argumentation, d'expliquer les différentes étapes. On est arrivé à un moment où il fallait que je trouve autre chose. Et donc, c'est justement dans l'organisation de la classe où j'ai mis en place des coins lecture et exposés. Donc là, j'ai remis une photo des activités en groupe. J'ai aussi un petit point casse-tête parce que je suis passionnée de casse-tête. Et donc, voilà, je fabrique en famille des casse-têtes. Et ça, ça me permet à un moment donné, à l'élève précoce, de pouvoir s'échapper sur un petit moment où soit il a terminé, soit c'est devenu trop compliqué pour lui pour rester dans ce groupe. Et ça me permet aussi, comme je les laisse parfois aller dans ces différents ateliers, de leur imposer à un moment donné de faire l'effort de ce travail en équipe qui, parfois, est compliqué pour eux. Vous voyez en bas, il reste une boîte à outils. Donc, j'adore mes petites boîtes dans la classe. Et donc, sur cette boîte à outils, il va y avoir les essentiels, sur lesquels je vais revenir tout à l'heure, mais aussi toutes les fiches méthodes et aussi des défis. Donc, les élèves vont pouvoir aller piocher dans cette boîte à outils pour, soit, je vous ai dit, pour faire des exposés, pour aller plus loin, pour faire des défis. Ils ont aussi, dans cette boîte à outils, une petite boîte à questions parce que ce sont des élèves qui ont mille et une questions et parfois, on est interrompu toutes les 30 secondes. Donc, ils me mettent leurs questions et, en fin d'heure, on peut piocher au hasard une question pour prendre le temps d'y répondre. Et ça évite d'être tout le temps interrompu. Je voulais revenir aussi sur l'importance du temps hors classe. Proposer, donc là, c'est le collègue de technologie auquel je me suis associée qui a proposé un atelier robot. Et comme par hasard, on retrouvait énormément de nos petits-enfants précoces dans ce type d'atelier. J'ai proposé aussi un atelier graines de prof. Donc, cet atelier, j'en ai eu l'idée suite à une proposition qui avait été faite au collège La Taillette, dans le collège de ma fille, où l'élève devient professeur devant un parterre de professeurs au même. Et donc, ils font, comme ici, des mini-conférences. Et donc, ça, ça fonctionne aussi très, très bien. Donc, ils se projettent autrement. Et il y a aussi dans tout ce qui est défis, comme drôles de maths, concours, qui, voilà, là, on a un projet en français sur l'éloquence. Ils s'investissent énormément dans ce type de projet. Le dernier point qui me paraît extrêmement important pour éviter le décrochage, c'est ce point d'évaluation. Je me suis formée, donc, il y a deux ans, notamment aux sciences cognitives, pour justement apprendre. Alors, c'est vraiment très, très simplifié au niveau des trois points, donc attention, compréhension et mémorisation. Je vous ai mis le site Internet, si vous êtes intéressé, parce qu'il y a énormément, énormément d'outils pour aller voir, justement, comment apprendre et se former avec les sciences cognitives de l'équipe de Jean-Luc Berthier. Il est extrêmement important d'avoir la première phase, c'est-à-dire la phase de mise au calme pour avoir cette phase d'attention. Alors, ce ne sont pas forcément des élèves qui sont hyperactifs, par contre, ils sont souvent dans leur monde. Donc, si on n'a pas cette phase de mise au calme, on ne va pas avoir accès, justement, à ce qu'ils sont en train de penser. Et ils peuvent aller très, très, très loin et très loin de nous, ce qu'on est en train de dire. Cette phase d'attention va être reliée à, justement, après une phase de mémorisation, une phase de mémorisation active. Alors, on sait que l'empamnésie, qui est très, très grand chez les enfants précoces. Par contre, est-ce qu'ils vont retenir des savoirs scolaires ? Pas forcément. Sur cette petite exemple d'électricité, on avait parlé des résistances et puis on est allé très loin par des questions-réponses. On a fini sur les bifantes de Jung au niveau de la mécanique quantique. Et à un moment donné, je me suis demandé, mais voilà, j'avais perdu toute la classe. Donc, c'était mon petit moment Everest avec l'enfant précoce qui était dans la classe. Mais il n'empêche, je me suis dit, mais finalement, de tout ce qu'on a raconté là sur les quelques minutes, voilà, qu'est-ce qu'il va en retenir ? Alors, justement, pour qu'il soit bien cadré et que ça soit sécurisant au niveau de ce qu'il faut apprendre et qui, finalement, est relativement simple par rapport aux compétences qu'il peut avoir, ces fiches de mémorisation, pour moi, sont essentielles. Alors, ça se présente, comme vous l'avez sur PowerPoint, les élèves, eux, l'ont plié en deux avec d'un côté les questions, voilà, qui sont numérotées, là, ici, de 1 à 17, et ils écrivent de l'autre côté les réponses. Alors, les petits points que vous voyez peut-être, ce sont les bonnes réponses et les réponses à retravailler. Alors, ça leur permet, par exemple, sur la notion de résistance, donc, de ne pas avoir retenu plein, plein de choses, mais simplement de dire, ben, voilà, je serai interrogé sur le symbole de la résistance, je dois apprendre simplement ce que c'est un petit rectangle. Et ces essentiels, qu'on travaille en mémorisation active, c'est-à-dire qu'on travaille en classe, à voix haute, sous forme de petits battles, de petits défis, ils sont généralement très facilement retenus, mais l'important, c'est que c'est sur ça qu'ils seront interrogés au niveau des connaissances lors des différentes évaluations. L'autre souci, c'est la trace écrite. Alors, c'est vrai qu'on peut les autoriser à avoir une trace écrite sous forme de carte mentale, mais la prise du cours est parfois partielle. Sur cette prise du cours, parfois partielle, quand on est justement au moment de faire une évaluation, ils ont ce que j'appelle un chemin de révision. Alors, sur ce chemin de révision, tous les carrés blancs correspondent aux compétences. Par exemple, ici, il y avait une évaluation à la fois sur l'électricité et sur un petit peu de chimie, puisque on décale les évaluations dans le temps pour voir ce qu'ils ont vraiment retenu. et je leur précise où est-ce qu'ils doivent aller apprendre dans leurs cours et comment est-ce qu'ils doivent le faire. Et pour avoir des retours des enfants précoces, c'est quelque chose qui les aide énormément. Dernier point, au moment de l'évaluation, je leur indique justement les indicateurs de réussite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir et où je me positionne. Ça évite qu'ils me plaquent un résultat quand je leur demande une démarche. Et ils sont au courant du contrat au préalable et pas simplement quand ils récupèrent leur note à la fin. Et ça, ce temps d'auto-évaluation, il ne le manquerait pour rien au monde. Oh zut ! J'ai appuyé trop vite. Je voulais mettre j'ai fini. Voilà. Et vive les coins parce que je suis une adepte de la réhabilitation des coins qui peuvent permettre à la fois de s'échapper, de se retrouver pour après être mieux ensemble. Je vous remercie beaucoup. Public, avez-vous des questions ? J'étais super claire alors. Vous n'avez aucune question, c'est formidable. Merci Madame Ramecourt pour cette présentation. Merci pour votre réflexion et sa mise en oeuvre au sein de la classe. Comment cette réflexion et cette mise en oeuvre sont-elles déclinées à d'autres échelles, c'est-à-dire au sein de l'équipe pédagogique et au sein de l'établissement au profit donc des élèves à haut potentiel ? Alors, sur les cartes de rôle, c'est une façon de faire que nous utilisons depuis à peu près cinq ans dans l'ensemble de toutes les sciences expérimentales, aussi un petit peu en histoire-géographie. Donc, les élèves sont vraiment habitués à travailler de cette façon-là. Et d'ailleurs, à partir de la cinquième, voilà, on n'a même plus besoin d'avoir les cartes tout de suite. Voilà, ils se positionnent avec leur rôle. Au niveau du travail sur l'évaluation, donc, ça a été... J'ai proposé, donc, au niveau du conseil pédagogique, à la fois de former les collègues et aussi l'équipe de Jean-Luc Berthier a proposé par Internet un MOOC, donc, un Massive Open Online Courses, donc, des cours en ligne qui ont permis, voilà, aux 21 enseignants volontaires de l'établissement, justement, de se former. Et on a cette année ce qu'on appelle des coniclaces, c'est-à-dire des classes qui utilisent les sciences cognitives comme moyen d'apprentissage. Et on se rend compte que tous les élèves y adhèrent, que ça soit les élèves qui sont même en situation de handicap, parce qu'on peut différencier facilement sur les essentiels. Ces fiches de mémorisation, on peut les laisser au moment de l'évaluation si vraiment un élève a des difficultés, justement, de mémorisation. Et ça cadre énormément les élèves à haut potentiel qui, finalement, ne partent pas dans tous les sens et en quelque sorte un contrat de réussite. Et donc, on va poursuivre parce qu'il y a des idées qui émergent. Il y a une collègue qui a proposé un cahier de réactivation, qui suit les élèves. Et donc, on se pose des questions d'une matière à l'autre pour justement faire des liens. Et ça implique les élèves. Pour nous, ça nous permet aussi de beaucoup plus discuter entre nous. et voilà, c'est une évolution que je trouve vraiment positive. Merci. Il y a une question dans le public. Merci pour la présentation. Sarah Taleb, maman d'enfant EIP au collège, au lycée, et en primaire. Alors moi, j'étais très interrogatif au niveau du retour d'expérience sur comment vivent les enfants avec leur spécificité, la prise en compte de leur spécificité, leur spécificité. Comment ils se vivent entre eux ? Alors, entre eux, avec les autres enfants ou entre enfants précoces ? Non, avec les autres enfants puisque là, en l'occurrence, c'est des niveaux différents qui sont accompagnés avec une méthodologie commune. Alors, parce que la question est double et souvent, c'est quand il y a des équipes avec deux enfants précoces, c'est là où c'est peut-être un peu plus compliqué. Alors, la première chose, c'est, ce sont généralement des enfants qui ont quand même des difficultés à travailler en équipe du fait qu'ils aillent beaucoup plus rapidement. donc parfois, je les laisse quand même travailler seuls parce que voilà, ils ont aussi ce besoin et on définit vraiment les compétences sur lesquelles ils vont travailler. Donc, ça peut être par exemple, là, j'ai présenté un circuit. L'élève qui était intellectuellement précoce l'a fait extrêmement rapidement. Après, il a pris un temps pour expliquer aux autres comment il avait fait et ensuite, voilà, il s'est sorti du groupe et il a été faire une autre activité. Donc, chacun avec ses spécificités dans la classe, ils ont une obligation d'activité commune parce que c'est ça qui fédère et voilà, une nécessité de coopération, d'aide entre pairs et à un moment donné, il y a cette possibilité de s'échapper. Donc, je leur demande, c'est vrai, de faire un effort. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple, ça va parfois contre ce qu'ils ont envie de faire mais cet effort, je veux dire, ils sont toujours quelque part volontaires parce qu'il y a un moment où, par exemple, en évaluation, avec la façon dont on travaille par compétence, ce sont des élèves qui en 10 minutes ont terminé mes évaluations puisque c'est, voilà, ce n'est pas forcément très long. Je mets un petit bonus parfois ou un pour aller plus loin, alors ils mettent un quart d'heure et puis après, voilà, ils ont le temps d'aller faire un casse-tête, d'aller faire une activité. Parfois, certains ont leur livre avec eux et voilà, ils ont ce moment pour faire autre chose et généralement, ça se passe bien. Alors, je réajuste parce que des fois, je tombe à côté de la plaque et ils me le disent, voilà, généralement, ils n'ont pas peur de me dire, de me dire, ah madame, là, franchement, ce n'était pas bien. Je dis, ah bon, alors, qu'est-ce que tu me proposes pour que ça soit mieux ? Et généralement, on avance ensemble parce que c'est surtout en les écoutant que j'ai réussi, finalement, moi, à aller vers leurs besoins parce que finalement, ce sont les premiers qui sont dans leur tête et nous, on est simplement observateurs extérieurs et si on prend le temps de les écouter, c'est vrai que souvent, ils ont les clés pour se dire, ben voilà, moi, j'aimerais bien aller dans ce sens-là, moi, j'aimerais bien plutôt et on n'a pas de... Et ça aussi, c'est quelque chose d'important à dire, il n'y a pas une seule recette qui fonctionnerait pour tout le monde, ça serait beaucoup trop simple. Et dernier point, on a tout le temps les enfants précoces qu'on voit, qui bougent, qui interviennent, qui posent 50 000 questions, mais je voudrais qu'on s'attache particulièrement, notamment aux filles précoces qu'on n'entend pas beaucoup, qui sont souvent, comme Marie-Pierre Bidal le dit, caméléons, c'est-à-dire qui s'adaptent énormément et qui souffrent en elles-mêmes. Et parfois, prendre le temps de leur demander, ben voilà, qu'est-ce que... Comment est-ce que tu voudrais que ça soit en classe ? Ben parfois, ils nous donnent des idées extraordinaires, qu'après, voilà, on peut diffuser, diffuser à l'ensemble. Et sur ces élèves-là, parfois, c'est un peu... On les oublie, parce que, entre guillemets, elles sont parfaites, mais ça peut être aussi très, très compliqué, très compliqué pour eux. Merci. Juste une petite question. Votre intervention m'a beaucoup fait penser dans cette logique d'introduire du jeu et du ludique dans les apprentissages. Est-ce que Idriss Aberkane nous raconte en conférence ? Est-ce que c'est une source d'inspiration ? Est-ce que... Est-ce que vous connaissez ? D'accord. qui développe des théories sur exactement le même thème de ce que vous avez présenté, sur le fait que, pour apprendre, et correctement apprendre, il faut que les enfants s'amusent. Et on développe sur le thème les chats, les chatons, les lionceaux apprennent en s'amusant, les enfants doivent apprendre en s'amusant, et donc réfléchir à ce qu'on pourrait... Surtout que les enfants sont aujourd'hui en compétition, où l'école est en compétition avec la tablette, les jeux vidéo, et donc tout l'enjeu est comment on va réussir à rester compétitif dans la manière d'enseigner aux enfants avec toutes les tentations qu'ils peuvent avoir à côté. La réponse étant, en mettant un maximum de jeux, de ludiques. Alors, j'avoue que je ne connaissais pas, mais personnellement, j'adore les jeux. Donc, c'est vrai que j'ai aussi un papa qui fabrique beaucoup de jeux en bois. Et donc, je pense qu'il y a une transmission de ce côté casse-tête. Et comme je l'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est le côté démarche. Parce que vraiment, dans le jeu, à un moment donné, ce qui est important pour nous enseignants, c'est est-ce que l'élève sait comment il a fait quand il a gagné ? Comment est-ce qu'il a fait quand il a réussi le casse-tête ? Donc, faire un casse-tête pour faire un casse-tête, ce n'est pas ça qui va m'intéresser. Mais voilà, cette notion de stratégie. Et c'est vraiment ce qui manque aux enfants précoces quand ils sont en décoachage. C'est qu'on leur demande une matière linéaire, un raisonnement linéaire. Et comme ils ont une pensée en arborescence, ça part un petit peu dans tous les sens. le fait de travailler avec le jeu, ça leur permet déjà de maintenir leur attention avec un but fixé et d'essayer justement de se poser la question « Ben voilà, j'en suis là, mais maintenant, comment je fais ? » Et ce « comment je fais ? » Et des fois, c'est extrêmement intéressant. Je suis en train de me former sur l'entretien d'explicitation de Vermeerche. et quand on leur pose des questions justement sur le comment, des fois, on se dit « Mais voilà, il m'a répondu telle chose, mais il est passé par un chemin auquel on n'aurait jamais pensé. » Et parfois, des réponses que l'on trouve aberrantes, en fait, il y a vraiment une logique mais sur laquelle on n'a pas forcément accès. Et c'est vrai qu'en passant par notamment par ces casse-têtes, ça peut être des casse-têtes de logique, d'essais d'erreur parce que ce sont aussi des enfants qui ont du mal avec l'échec qui parfois abandonnent. Et donc là, il y en a certains où vraiment, il y a besoin de passer par ces échecs et ces erreurs. Il y a certains qui sont sur la motricité fine parce qu'il y a des élèves par exemple qui sont dyspraxiques et qui ont des difficultés par exemple sur des visions dans l'espace. Donc j'essaye un petit peu de développer différentes compétences par différentes voies sans forcément leur dire qu'on est en train de travailler sur telle ou telle chose. Et ça me paraît un moyen justement de leur donner du sens. sur... Voilà. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?